Alors aujourd'hui je porte un toast à la diversité. Un sujet qui revient souvent dans les débats, en général c'est au moment des Césars. On fait un constat, on se dit « Ah, il n'y a pas assez de diversité », un peu comme quand tu cuisines et tu goûtes à la fin, tu dis « Ah, ça manque un peu de sel ». Du coup tu en mets vite fait pour corriger le tir, mais ça se voit que ça a été rajouté à la dernière minute. Après on entend souvent « Oui, mais comment faire pour avoir plus de diversité dans le cinéma ? » Eh ben tu me crois, tu me crois pas, j'ai la solution. Elle tu prends ton téléphone et t'appelles la diversité. Il se trouve que je connais très très bien la diversité, elle m'a confirmé qu'elle était tout à fait joignable au 06 61 48 28 ****** et sur WhatsApp, Signal, Viber, Messenger, par mail. Elle se déplace la diversité, même après le couvre-feu, elle a une autorisation. Tu sais quoi, elle est même prête à aller chercher le réel chez lui s'il n'a pas de voiture. Elle est vraiment très très flexible la diversité. Elle est juste pas dispo les mardis à 18 heures, mais sinon l'agenda est totalement libre. On est sur un planning à la Pénélope Fillon, donc c'est vide, n'hésitez pas à appeler. Alors je suis pas là pour parler de moi, mais si tu veux qu'on en parle Marie, ok, pas de problème. Alors moi dans mon cas, j'ai eu un seul rôle au cinéma français, c'était le rôle d'un humoriste qui s'appelle Wari. Oui, j'ai joué mon propre rôle et j'ai dû faire un casting pour ça. Le réel m'a dit, vas-y, tu fais Wari. J'ai dit ok, bonjour, je m'appelle Wari. Il fait ouais, pas ouf. Il dit je reconnais pas Wari Nishen, j'ai dû ramener des membres de ma famille. Franchement, il fait vraiment bien lui. Donc au final, j'ai eu le rôle parce qu'il a bien vu que légalement, il n'avait pas le choix. Mais moi, je vais faire d'autres rôles. Enfin, la diversité peut faire d'autres rôles. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour parler de moi, mais puisque tu insistes Marie, ok, pas de problème. Est-ce que tu sais que j'ai déjà joué dans des films hollywoodiens ? Je jure que c'est vrai. Parce qu'ils sont tournés à Montréal et à l'époque, j'habitais à Montréal. Et j'ai tourné dans White House Down avec Jamie Fox. Je joue un preneur de son dans la scène finale. Alors je suis de dos, mais si tu regardes bien, tu peux reconnaître mes mains qui tiennent la perche. J'ai joué, on m'a appelé pour X-Men Days of Future Past. Il y avait une scène qui se déroulait à Paris. Donc on m'a appelé, je rencontre l'équipe technique, tous américains, ils venaient d'arriver de Los Angeles. Et alors Big Boss qui me dit tu parles français ? Je fais yes of course. Il me dit tu connais bien Montréal ? Je fais ouais. Il me dit est-ce que ça te dérange de travailler avec des heures sup le soir ? Non, 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 je suis super chaud. Et je me dis écoute, ça peut le faire. Parce qu'on cherche un gars pour aller nous ramener des pizzas. Tu sais que moi je suis comédien, je suis réalisateur, j'ai fait une école de cinéma. Tu veux quoi comme pizza ? Péperoni, 4 fromages ? Vas-y, je peux te ramener ce que tu veux. La diversité est très flexible. Sur ce point, tu réalises que les Etats-Unis ne sont pas en avance par rapport à la France parce que même les Oscars, ils ont la même problématique sur la diversité. Mais au moins, si tu connais un bon resto italien, tu peux t'en sortir là-bas. Ici récemment, ça a bougé un peu dans la publicité. Ils ont pris toute la diversité et ils l'ont mise dans une seule pub des paris sportifs. Donc voilà, c'est toujours pas la bonne solution. En fait, en vérité, la solution, elle est très simple. Elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a un organe très ouvert à la diversité. Il faut l'écouter. C'est l'estomac. Parce que pour la bouffe, on est tous très, très ouverts aux autres cultures. Donc, on ne veut pas que ce soit la même chose tout le temps. On veut que ça change. Donc écoutez vos estomacs et appelez la diversité. Merci beaucoup, et moi je t'embauche. 17h-19h. Supernova. Supernova.